En tant qu'attaquant, quand t'arrives en duel face à face au gardien, des fois t'as des gardiens qui te donnent la solution, c'est-à-dire qui se jettent, qui font un geste et qui dit « ah c'est bon, je vais marquer là », alors que lui c'est pas quelqu'un qui se jette énormément, c'est pour ça qu'il se trouve que c'était difficile de lui marquer des buts. Tu te grattes à tête, tu te dis en Ligue 1 « qui va faire ça ? » Et que Marco le verra, tu es. Quand on a joué contre 2PG avec Cavani, je m'inspire beaucoup de ses déplacements, parce que c'est quand même un attaquant qui se déplace très très bien, et même en jouant contre lui, tu l'observes, tu vois combien il se déplace et t'engendre de l'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des attaquants qui, devant la cage, se déplace le mieux, et c'est vrai que par moments, quand je regardais ces matchs, il y a des appels contre appels qui font qu'ils se trouvent toujours devant la cage au bon moment, et ils réalisent en général le bon geste. À un moment-là, je pense que c'était l'un des gardiens les plus compliqués où j'ai pas trop réussi à lui marquer des buts. C'est plus difficile parce que déjà, il a de l'expérience, il a énormément d'expérience. À un moment-là, ça doit faire au moins 15-15 ans qu'il est professionnel. Des fois, je me suis retrouvé en duel face à lui. En tant qu'attaquant, quand t'arrives en duel face à face au gardien, des fois, t'as des gardiens qui te donnent la solution, c'est-à-dire qui se jettent, qui font un geste, qui dit « Ah, c'est bon, je vais marquer là », tu vois. Alors que lui, c'est pas quelqu'un qui se jette énormément. C'est pour ça qu'il se trouve que c'était difficile de lui marquer des buts. Le plus performant, c'est Sofiane. Il est vraiment technique, il a vraiment un sens du jeu qui est vraiment issu de grands joueurs. J'ai jamais eu la chance de jouer avec un joueur aussi doué techniquement. Je dirais la petite Marco Verratti, ouais. C'est incroyable que ça parce que c'est le genre de joueur qui peut dribbler devant son but, en fait, et ne pas se faire prendre la balle. Ou s'il se fait prendre la balle, c'est vraiment… il a abusé. Mais c'est un joueur, quand tu le vois, il joue souvent juste, il a peur de rien, il joue au ballon, il met une intensité incroyable. Techniquement, il est impressionnant. Et dans toute situation, que ce soit offensivement, au niveau du milieu de terrain, même au niveau de sa surface. Quand on voit qu'il fait des retards au football, alors qu'il est entouré de quatre joueurs, tu te grins ta tête, tu te dis en Ligue 1 qui va faire ça ? Et que Marco Verratti. Marco Verratti, c'est impossible. Je trouve que c'est vraiment très, très dur à lui prendre un ballon, en fait. Le seul moyen pour le prendre là-bas, je pense que c'est en lui disant faute. Et même quand tu lui fais faute, comme il est petit sur les appuis, il est très costaud. Limite, il arrivera à tomber, à prendre la balle et partir avec. Thiago Silva, pourquoi ? Parce que c'est un défenseur, il anticipe tout en fait. T'as l'impression que t'es en avance quand tu fais des trompiers, mais en fait, lui, il a anticipé ce que t'avais à ta balle. Pour moi, ça reste le meilleur défenseur contre qui j'ai la frontière en Ligue 1. Quand j'étais jeune, quand j'étais à l'hôpital Nice, donc quand j'avais 19 ans, j'avais joué contre eux, en fait. On sent un espèce de ballon long et moi, je lui dis que je vais la contrôler, me retourner tranquillement, en fait. Mais j'étais encore jeune, tu vois. Je commence à prendre mon ordre pour sauter. Boum, il est passé devant moi, tu vois. Donc, étant jeune, je vois ça, je me dis « Ah putain, le mec, il est déjà balèze. » Et en fait, t'as l'impression que tu peux faire un appel, contre-appel, des trucs, en fait, qu'il aura toujours un temps d'avance sur toi. À Strasbourg, c'est qu'ils m'ont fait un chant. C'est tout le club de Strasbourg qui m'ont fait un chant, et c'est ça que je n'oublierai jamais. Oh, 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 Stéphane Bauken. Oh, 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 Stéphane Bauken. Non, c'est beaucoup de fierté parce qu'on se dit, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, je pense, leur chant. Et à Strasbourg, j'ai passé quatre belles années. C'était encore une fois à Strasbourg. Ouais, c'était vraiment lourd. Franchement, tous les jours, on jouait quand ? On jouait aux 8 américains. On était 6-7 à jouer aux 8 américains. On pariait des pains au lait. On pariait des lessives. On pariait du PQ. On pariait tout ce qu'on pariait, en fait. C'était un truc de malade. Le perdant, il devait payer à tout le monde, en fait. Franchement tous les jours. Tous les jours, on se ruinait à ça. On gagnait des matchs. Limite, mon prix m'est passé là-dedans, quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501